les caravanes. Les caravanes que nous appelons ici missions médico-humanitaires sont strictement gratuites au SAMU Social Gabonais. Vous nous indiquez le lieu, vous nous donnez la date et c'est tout. Pas d'autre chose. SAMU Social se bat pour supporter parfois jusqu'à 105 localités par an. Quand on le peut, on le fait. Quand on ne peut pas, quand on n'a pas les moyens, on vous dit de différer la date. Mais on n'a pas besoin d'autre chose. Deuxième chose, les médecins qui sont ici, ça part du professeur agrégé jusqu'au médecin généraliste, sont d'une qualité indéniable. C'est d'ailleurs même une grande beauté de voir nos amis qui viennent de temps en temps seulement de l'étranger apprécier la qualité de la formation de nos compatriotes médecins au sein de santé. C'est le même qu'il y a ici qu'à l'hôpital. Mais ici, on est dans un contexte quand même, il faut le reconnaître, où il y a des appareils médico-techniques de pointe que parfois on les trouve en Afrique centrale ou parfois dans toute Afrique francophone, ici, gratuitement. Ça choque. Ça choque positivement les populations. Oui, les démunis qui vivent ici et même les compatriotes à ressources limitées ou d'autres qui n'ont pas les moyens de payer, qui viennent ici, trouvent la santé strictement gratuite avec des lasers YAG, lasers ARGON pour l'optimologie. Je ne parle même pas du scanner gratuit qui est unique au monde. Je ne parle même pas des histérosales férographiques qu'on fait aux démunis ici. Des choses que celui qui n'a pas l'argent n'a pas les moyens de payer, mais qu'il trouve gratuitement ici. Donc, deux choses importantes à retenir. Mission médicale humanitaire au caravane strictement gratuite, la charge du salaire social, dans le cadre de ce que nous pouvons humblement faire, quand on le peut, parce que parfois c'est difficile, et strict qualité. Qualité des soins indéniables, qualité des soins reconnus avec des rapports mensuels transmis partout dans le monde entier et qui forcent le respect des autres et de nous-mêmes. Très humblement, leur adieu.